La spiritualité des Massaïs Bonjour le Québec, je viendrai bientôt vous parler de la spiritualité des Massaïs. De ce peuple premier emblématique d'Afrique, on ne sait pas grand-chose. À part l'image d'une silhouette longue au port altier drapé de rouge, des figurants photogéniques, tels qu'on a pu les voir dans Out of Africa de Sydney Pollack. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'ils se transmettent de génération en génération une spiritualité très riche, vécue au quotidien, et d'une portée universelle qui conçoit l'homme comme le co-créateur de l'univers. Chez eux, il n'y a pas de philosophie, pas de dogme religieux. Ils vivent la réalité, tout simplement, en faisant corps avec elle, tout en sachant, en ayant conscience de ce qu'ils peuvent apporter en tant qu'individu et membre d'une collectivité pour maintenir l'équilibre et l'harmonie dans la grande chaîne de la vie. C'est ce que je m'efforce de pratiquer au quotidien et qui a bouleversé ma vie. Après 30 ans d'initiation à leur spiritualité, les Massaïs m'ont demandé d'être leur passeur en Occident. C'est la raison pour laquelle je vais venir vous voir, vous apporter des clés très concrètes de développement personnel dont nous avons énormément besoin aujourd'hui. pour des hommes dispersés, divisés, que nous sommes devenus, perturbés. Il me semble capital de diffuser leur message d'appel à l'unité intérieure et d'appel aussi à l'ouverture des consciences, deux ferments essentiels, selon moi, d'un savoir-vivre ensemble plus humain et plus juste, dans la mesure où ils permettent de vaincre ces peurs, de vivre dans l'unité intérieure et autour de soi, de tirer parti des épreuves aussi très importantes et de faire l'expérience de ce qui y est. Oui, je crois que l'on peut être le changement que l'on veut voir dans le monde, tel que Gandhi le disait. Par notre transformation intérieure, on peut changer le cours des choses. Je vous dis à très bientôt. Merci. Merci.